Cette femme était sans défense et déshabillée. Elle danse devant un pianiste aveugle qui fait semblant d'être aveugle. Adrien a ainsi non seulement gagné beaucoup d'argent, mais aussi satisfait son voyeurisme. Un jour, il se rend chez un client. Il sonne longuement à la porte, mais personne ne répond. Il a pris son carnet et a vérifié l'adresse. Finalement, une vieille dame ouvre la porte. Adrien lui a expliqué ce qu'il voulait et est entré. Il s'écroula dès qu'il mit le pied à l'intérieur. Quand il s'est relevé, il a vu un vieil homme couvert de sang sur le canapé et du sang sur le sol. La vieille dame a dit qu'elle était en train de décorer et qu'elle avait renversé la peinture. Elle a dit à Adrien de se déshabiller. Adrien s'était forcé de rester calme et a enlevé ses vêtements souillés. La vieille dame a pris les vêtements qu'il avait enlevés. Elle soupçonne qu'il fait semblant d'être aveugle et lui enlève ses lunettes. Elle l'a regardé longuement dans les yeux. Adrien s'est forcé à se mettre au diapason. Lorsque la vieille dame revient, elle se tient derrière Adrien avec un pistolet à clous. Pour se calmer, Adrien se met à jouer du piano. Il se dit, « Elle ne me tuera pas si je n'arrête pas de jouer ». Sous-titrage ST' 501